Aujourd'hui on visite le temple de la littérature, en gros c'est la plus vieille université du Vietnam, c'était la première université du Vietnam. Elle a été construite dans les années 1000, c'est ça ? 1070. Et elle a été en activité jusqu'en 1915, un truc comme ça. Ça va ? Ça va ou bien ? Qu'avez-vous à dire sur cette université Marco ? Donnez-nous des infos. C'est très beau, c'est très vieux. On a dit des infos. C'est vieux. Des infos. 1070. Et en gros cette université, il faut savoir qu'elle était réservée aux gens de la haute entre guillemets, c'était tous les fils des généraux, des hommes politiques, etc. Tous les nobles et même le souverain n'avaient pas le droit de venir dans cette université. C'était vraiment réservé aux personnes vraiment hautes. Et elle enseignait les principes du philosophe Confucius. Si je le prononce bien, c'était l'un des premiers philosophes chinois qui a beaucoup influencé la société chinoise et qui a donné une sorte de doctrine qui est quasiment devenu une religion à force. Et lui il prônait, c'était un peu un humaniste avant l'heure, il prônait le fait que les espèces devaient vivre entre espèces et pas se mélanger. Donc vraiment les hommes avec les hommes, pas avec les animaux, etc. Et il misait tout sur le bien-être des êtres humains, en gros. Parce que Toto et Margot en voyage, c'est aussi de l'aventure en exclusivité. Tom Rider ! Yeah ! Ça va Lara Croft ? Tom Rider ! Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble un petit peu à la cité interdite parce qu'en fait, ça a été construit du coup sur des principes chinois. Wesh ! Ça a été construit selon des principes architecturaux chinois en gros. Donc tout par rapport au nord, au sud, bien carré, etc. On a visité que ça. Tortue dorée, qui est l'un des symboles d'Hanoï, qui symbolise la pérennité. Margot, elle est fâchée là. Qu'est-ce qui se passe ? Franchement, la suite de la visite, c'était pas clair. De ouf ! C'est derrière le bâtiment. C'est derrière le bâtiment. Il y a un tout petit panneau, suite de la visite. Il faut le savoir les gars, être vigilant. Là, on est devant la statue de Confucius. Donc c'était son enseignement qui était donné ici. Et en fait, il y a eu tout plein de rites qui se sont mis en place autour de sa personne. Mais de base, c'est pas du tout ce qu'il voulait créer. Lui, il a juste lancé une doctrine en gros qui remettait l'humain au milieu de tous les principes de la Chine. En fait, sa doctrine, elle a tellement été aimée et mise en valeur par le gouvernement qu'il y a tout un rite et toute une sorte de religion qui s'est créée autour de lui. Mais c'était pas du tout son but de base. Voilà, donc là, on a le plan du temple. Enfin, tout complexe en fait. Ouais. Et on est où ? On est où, selon toi ? Selon moi. Selon Margot ou comme nous ? Tout au bout ? Ouais. C'est possible. Ah oui, bah oui. On a passé le gros bassin après le petit temple. Ouais. Et là, je suis devant l'habit et les étudiants ont pas rajouté. Les corps, ça s'allait un petit peu, mais c'était à vie comme ça. Bon là, on est sur les toits, des petits temples, etc. Un petit rituel, en fait, c'est de lancer les pièces. Faire un vœu, lancer les pièces sur le toit. Et en gros, vous connaissez le principe, faut pas qu'elles tombent pour que le vœu se réalise. Donc là, Margot, en live, va lancer une petite pièce. 20 centimes. 20 centimes, attention. Gros vœu. Attends, elle, je serai toi. Ouais, lance-la de là-bas. Et je serai toi, je la lancerai un peu, un peu loin. Bon, les gars, en live, pour vous, elle lance. Oh, c'est bon. Bon, je suis sûr qu'on a rien vu en vidéo, mais elle est restée. T'as fait un vœu ? Euh, non. Bah, fallait faire un vœu. Je l'ai fait maintenant. Putain. Ah, c'est hyper gênant, je coupe. C'est un petit peu... Très gênant. Un petit peu... Soir de Noël. On va faire un massage On va à la piscine et on attend De casse-ous Qui sont juste là en retard On vous reprend à la piscine Merry Christmas Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Aujourd'hui on est à Hanoï On est devant le temple de l'épée restituée Et on va visiter ça Donc on va filmer tout ça Et on va filmer tout ça C'est parti ! Musique Bon en gros ce qu'on vient de visiter c'était le temple de l'épée restituée En fait si ça s'appelle comme ça c'est parce qu'il y avait le... je crois que c'était le Roi du Vietnam En gros qui avait repoussé des opposants qui voulaient pas y aller au pays etc Avec une fameuse épée qui lui aurait été donnée par les dieux Enfin voilà c'est la légende Et il serait venu sur ce lac Le lac d'Hanoï dont j'ai oublié le nom évidemment on vous mettra le nom en dessous Et il serait venu sur le lac et il y aurait eu une tortue géante qui serait sortie Et il aurait restitué du coup l'épée à la tortue Et donc la tortue est le signe du coup d'Hanoï maintenant Et ça porte bonheur quand il y a des tortues qui sortent du lac Et nous on a vu deux tortues Ouais Donc ils faisaient des trucs bizarres donc on sait pas comment on doit l'interpréter Mais voilà c'est ça l'histoire Et la tortue reconstituée que vous avez vu Thomas avec des plans Elle faisait 250 kg et 2m10 de longueur Donc voilà 6ix9ine est sortie de prison C'est parti On est devant la cathédrale Saint Joseph à Hanoï Dans le vieux quartier d'Hanoï La copie conforme, la réplique de Notre-Dame de Paris Je crois un peu plus petit quand même Un peu plus petit c'est sûr Mais ouais c'est le même schéma quoi avec les deux tours et tout Ouais et c'est hyper joli Ouais Sous-titres par Jérémy Bon je sais pas si vous allez nous entendre mais C'est Hanoï le samedi soir C'est vraiment pas ce qu'on s'attend En gros il y a tous les alentours du lac que je vous ai montré Qui sont bloqués Et en fait il y a plein de trucs pour les enfants Des petites voitures comme ça Les parents qui guident Ouais et c'est un truc de ouf en fait Tout le tour du lac est fait pour les enfants Il y en a qui jouent au foot D'autres qui sont sur leur voiture C'est un gros bordel C'est un gros gros bordel Là du coup on est à 4 bas Donc on va vous montrer tout ça Bon Margot on est quel jour là ? 27, 28 décembre Tu fais quoi Margot ? Je mets qui ? Là on est dans une petite voiturette Une petite navette ouais Ça me n'a pas la plage